Vous avez choisi le sujet de cette vidéo et je vous l'ai proposé car j'observe autour de moi que les modes de concentration sont très peu ou pas utilisés sur l'iPhone et l'iPad et c'est bien dommage car cela peut être vraiment pratique pour améliorer votre quotidien. J'ai testé des dizaines de méthodes d'utilisation des modes de concentration. Moi c'est Maxime et voici les 5 meilleures que j'ai retenues, dont plusieurs que j'utilise quotidiennement. S'il y a une fonctionnalité qui est réclamée depuis des années sur iPad et aussi partiellement sur iPhone, c'est un mode multi-utilisateur. Par exemple, si vous êtes plusieurs membres d'une famille à utiliser le même iPad à la maison, ça permet que chacun ait ses apps et ses préférences pendant l'utilisation de l'iPad. Malheureusement, cette fonction n'a toujours pas été proposée par Apple. Il est toutefois possible de détourner les modes de concentration pour créer un mode multi-utilisateur sur iPad ou iPhone. Il suffit de créer un mode de concentration avec le nom de la personne et pour ce mode, vous allez choisir quelle page sur l'appareil doit être affichée quand le mode en question est utilisé. Il faut au préalable créer une nouvelle page qui comporte uniquement les widgets et apps utilisés par la personne. Par exemple, pour un enfant, ça peut être une combinaison de jeux et d'apps comme YouTube Kids, alors que pour un ado, cela peut être TikTok, des apps de streaming, Safari et autres apps dont il a besoin. Si vous créez un mode de concentration pour votre enfant, assurez-vous qu'il ne puisse recevoir aucune de vos notifications car l'appareil est probablement connecté à votre compte iCloud. Et retirez également toutes les applications sensibles du dock en bas de l'iPad ou de l'iPhone. Et une fois que tout est configuré, il suffit quand un membre de la famille, par exemple on va l'appeler Sophie, utilise l'iPad, de lancer le mode de concentration à son nom pour afficher ses apps et widgets. Bref, il s'agit d'une bonne façon de combler une fonctionnalité manquante sur l'iPad mais aussi sur l'iPhone. Voici une idée créative un peu plus poussée qui utilise les modes de concentration et la précourcie. Et j'ai créé ce mode pour moi mais vous pouvez l'adapter à vos besoins. Alors quand je prends des photos en extérieur ou encore quand je filme mes vidéos YouTube avec la caméra de l'iPhone, je n'ai pas envie qu'un appel ou une notification vient arrêter l'enregistrement ou me dérange dans mon activité créative. Donc j'ai créé un mode de concentration que j'ai appelé Silence Je Filme qui s'active automatiquement au lancement de l'app Appareil Photo ainsi que l'app Cinema P3 Pro Camera que j'utilise pour filmer les vidéos. Quand ce mode est activé, cela va passer l'iPhone en mode avion pour ne pas être dérangé par un appel et des notifications et ça va aussi régler la luminosité de l'écran au maximum pour bien voir ce qui est affiché à l'écran, par exemple quand tu prends des photos en extérieur et en plein soleil. Ce mode de concentration se désactive automatiquement quand je quitte les deux apps mentionnées précédemment et bien évidemment cela va retirer le mode avion et remettre la luminosité de l'écran à 50% pour préserver l'autonomie de l'iPhone. Pour reproduire ce mode sur votre appareil, il faut créer un mode de concentration avec le nom de votre choix et dans les réglages de celui-ci, vous choisissez au lancement de quelles apps il doit s'activer en sélectionnant « Ajouter un programme » et sur la page suivante, appuyez sur « Apps » et dans la liste des apps, sélectionnez une à plusieurs apps qui activent ce mode de concentration. Ensuite, pour que celui-ci active automatiquement le mode avion et règle la luminosité de l'écran au maximum, allez dans la « Pracourci » puis rendez-vous dans la section « Automatisation » Sur cette page, appuyez sur le petit « Plus » en haut à droite, sélectionnez « Créer une automatisation perso » et sur la page suivante, on doit choisir la condition qui active le lancement de l'automatisation et pour vous, ce sera l'activation du mode de concentration que vous venez de créer. Donc en bas de page, sélectionnez ce mode dans la liste et assurez-vous que l'option « À l'activation 2 » soit coché et appuyé sur « Suivant ». Ensuite, sur la page des actions, dans le moteur de recherche, tapez « Avion » et dans les résultats de recherche, sélectionnez « Régler le mode avion » et vérifiez qu'il soit bien configuré sur « Activer ». On ajoute ensuite une deuxième action à cette automatisation pour changer la luminosité de l'écran et dans le moteur de recherche, tapez cette fois-ci « Luminosité » et sélectionnez « Régler la luminosité » et appuyez sur le pourcentage et réglez à 100%. Validez la création de cette automatisation en appuyant sur « Suivant », décochez l'option « Demander avant d'exécuter » et enfin appuyez sur « OK ». Et désormais, quand vous lancez votre app de prise de vue, cela va lancer le mode de concentration associé, activer le mode avion et mettre la luminosité de l'écran au max. Dernier point important, vous devez créer une deuxième automatisation qui va désactiver le mode avion et remettre la luminosité à 50% quand vous quittez votre app de photos ou vidéos. Et pour cela, vous refaites exactement la même chose qu'avant, mais en cochant uniquement l'option à la « Désactivation 2 » et dans les réglages des actions, « Régler le mode avion » sur « Désactivé » et la luminosité de l'écran sur 50%. Une autre façon intelligente d'utiliser les modes de concentration sur iPhone et iPad, c'est de créer un mode jeu pour vos enfants. Quand ce mode est activé, il va afficher uniquement les jeux et apps qu'ils doivent utiliser et cacher toutes vos autres apps comme photos, mails, rappels, vos apps bancaires et autres apps sensibles. Et ce mode, vous le lancez juste avant de prêter votre appareil à votre enfant et vous le retirez une fois qu'il a terminé ou que vous jugez qu'il a passé suffisamment de temps sur un écran. Si vous avez regardé la vidéo depuis le début, vous savez normalement comment créer ce mode jeu pour qu'il affiche uniquement la page avec les jeux pour votre enfant. Voici une idée que j'adore et que j'utilise tous les jours. Certains d'entre vous la connaissent déjà car je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo sur l'organisation de son iPhone. Il s'agit de ma méthode « Bouton magique » qui détourne les modes de concentration pour rapidement changer les apps à utiliser en fonction de ce que je veux faire sur l'iPhone. Je n'ai qu'une seule page d'app avec la bibliothèque d'app à droite et l'écran affichage du jour à gauche et voici mon écran par défaut avec mes apps les plus utilisées et j'ai 7 autres pages qui sont cachées pour chacune de mes activités sur l'iPhone. Et quand je veux changer mon mode d'utilisation de l'iPhone, j'appuie sur ce bouton magique en haut et je sélectionne ce que je veux faire et comme vous pouvez le voir, toutes les apps et widgets en dessous changent instantanément. Une fois que j'ai terminé ce que je voulais faire comme une session de lecture ou de travail, je reviens à mon écran par défaut en appuyant sur le bouton perso. Et si ça vous intéresse de savoir comment mettre en place cette méthode d'organisation sur votre iPhone, j'ai tout expliqué dans une autre vidéo dont le lien est dans la description. J'ai trouvé cette idée créative sur Twitter. Un jeune utilisateur utilise les modes de concentration comme sélecteur de thème. Il a associé un mode de concentration à un thème dont il est fan comme Red Dead Redemption ou Arkane et quand il bascule sur un nouveau thème, cela va changer l'image de son écran verrouillé mais aussi ajouter des images issues du jeu sur son écran d'accueil. Et pour cela, il utilise les widgets de l'app Widget Smith, certainement le numéro 1 dans l'App Store pour la personnalisation des widgets. Un résultat avec plusieurs thèmes qui auraient pris 45 minutes à ce jeune utilisateur sur son iPhone. Une idée que vous pouvez reproduire à votre sauce, par exemple pour vos séries et artistes préférés ou encore pourquoi pas 4 thèmes saisonniers pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Je vous invite aussi à faire une pause et à réfléchir à vos usages pour créer des modes de concentration adaptés à vos habitudes de vie et de travail. Prenons le cas de Sandra qui a 2 enfants et un mari. Quand elle utilise son mode de concentration travail, elle l'a configuré pour qu'il s'active automatiquement quand elle arrive sur son lieu de travail. Et quand ce mode est activé, elle a fait en sorte que seul son mari et ses enfants puissent la contacter en cas d'urgence. Toutes ses amies sont temporairement en silencieux afin qu'elle puisse se concentrer sur son travail. Pour éviter d'être distraite par son iPhone, elle a aussi choisi d'afficher uniquement les notifications provenant d'apps nécessaires à son travail, comme son app de mail, son gestionnaire de tâches et son agenda. Et toutes les autres notifications sont masquées pendant que son mode travail est activé. Grâce à cela et au fait de ne plus être dérangée par son iPhone, Sandra produit plus rapidement un travail de meilleure qualité. Ce qui a plusieurs bénéfices. Elle se fait remarquer pour son travail, ce qui peut déboucher sur une augmentation. Ça lui permet aussi potentiellement de partir plus tôt du travail que si elle avait laissé son iPhone l'interrompre tout au long de la journée et donc de passer plus de temps avec ses proches. Donc vous l'avez compris, analysez vos habitudes et faites appel à votre imagination pour créer des modes de concentration vraiment utiles pour vous. Si tu veux découvrir de nombreuses fonctions utiles et peu connues sur ton iPhone, va voir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !